Générique Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous, votre nouveau magazine Culture et Société. Ce soir, on vous propose de revenir sur les origines de la musique techno avec notre invitée Jacqueline Coe. Elle est réalisatrice et écrivaine. Nous reviendrons évidemment sur son parcours et sur son dernier documentaire « Never Stop, une musique qui résiste ». De la petite musique qui énerve à celle qui adoucit les mœurs, quelle est l'influence du rythme sur notre pensée ? Réponse avec Alexandre Tchekaldi. On finira avec un peu de poésie et le mythe d'Orphée repris par Cocteau, ce sera avec Marie-Jo Harry Guilandine. Bonsoir Jacqueline et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Avec vous ma chère Jacqueline, vous écoutez de la musique techno Petit-Daj. Absolument, tous les matins, c'est vraiment ce qui me met en joie, ce qui me fait démarrer ma journée en me disant « Ah, ça va être fantastique, encore une journée avec de l'énergie ». Un croissant et de techno, oui c'est parfait. Croissant, café, musique techno. C'est parfait. Ma chère Jacqueline, moi j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Vous allez m'arrêter si je me trompe. Jacqueline, vous êtes réalisatrice, écrivaine. Vous avez une formation de psychanalyste. Vous avez travaillé entre autres pour France Culture et parmi les sujets que vous avez traités, il y a la musique techno et la musique arabe. Vous êtes tombée amoureuse de la Corse et vous aimez bien poser vos valises à Herbalong. D'ailleurs, je crois que c'est là-bas que vous trouvez un peu d'inspiration. Tout à fait. « Never Stop », c'est votre dernier documentaire en 2017, sorti en 2017. Il fait écho à « Cycles of the Mental Machine » qui lui est sorti en 2006. Je fais tout bon ? C'est tout à fait parfait. Alors, ces deux films documentaires reviennent sur les origines de la musique techno. C'est à Detroit, vous le dites mieux que moi. C'est à Detroit. Detroit, j'adore. Vous le dites aux Etats-Unis. Donc, je vais citer l'un des personnages, Jeff Mills, les USA, la patrie du rock. Et pourtant, c'est bien là-bas le point de départ de la musique techno. Contre toute attente. Bien oui, c'est vraiment à Detroit parce que la ville avait quelque chose de quand même assez terrible qui était une ville en pleine décomposition. C'était vraiment le début de la crise de l'industrialisation. Et donc, cette ville a été abandonnée par le capital tout de suite après les émeutes qui ont été très très violentes. En 1967, il y a eu Watts, mais il y a eu aussi Detroit où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de maisons détruites. que l'armée est entrée dans la ville. Ça, ils s'en souviennent tous. Ils étaient tout petits, mais surtout, ils se souviennent des tanks qui rentraient et qui vraiment défonçaient l'asphalte. Ça, c'est une image très très puissante. Et il y a eu aussi, à ce moment-là, beaucoup de maisons qui ont été brûlées. Beaucoup, voilà. Donc, le capital a pris peur. On n'aime pas trop le désordre dans ce genre de... Et les usines ont commencé à être délocalisées. Il faut dire que Detroit, c'est la ville de l'automobile. C'est Motown. C'est vraiment la ville de toutes les grandes entreprises industrielles autour de l'automobile. Et donc, elles se sont délocalisées pour être un peu plus à l'abri de tous ces dangereux agitateurs. Et donc, la ville a perdu sa raison d'être. C'est-à-dire, il n'y avait plus de travail. Les gens devaient quitter la ville, aussi bien noir que blanc, d'ailleurs. Ce n'était pas juste une seule population. Et à ce moment-là, beaucoup, ne pouvant plus vendre leur maison, puisque personne ne va venir là où il n'y a pas de travail, brûlaient leur maison pour au moins récupérer l'argent des assurances. C'est dans ce décor-là qu'ont grandi tous ces jeunes gens, que ce soit Carl Craig, Derek May, Kevin Sanderson, etc. Donc, un univers tellement désolé que lorsque j'avais demandé à Juan Atkins, qui est le tout premier, mais pourquoi tu as commencé à faire la musique techno ? Il me dit, mais regarde autour de toi, juste pour ne pas mourir psychiquement. Il fallait que je crée quelque chose. Et j'ai toujours considéré que la musique techno, c'était aussi quelque chose d'un mouvement, de la catharsis, quelque chose autour de la machine que l'on détourne, avec laquelle les parents ont travaillé. Ils ont fait les 3-8 dans les usines, etc. Et tout à coup, on la détourne pour faire quelque chose qui va devenir créateur, qui va devenir de la musique. Et c'est très puissant. Vous en parlez, Jacqueline, Juan Atkins, Derek May, Carl Craig, Jeff Mills. Qui sont ces musiciens qui se sont véritablement confiés à vous ? Eh bien, ce sont les pionniers. C'est les tout premiers. C'est vraiment ceux qui ont mis en place, qui ont créé cette musique nouvelle qui était différente de la house, qui était à Chicago, pas loin, à 400 kilomètres. Mais là, c'était vraiment cette utilisation des instruments électroniques. Plus du tout la guitare, plus du tout la batterie, etc. Non, c'était travailler avec les machines. Et ça, pour des Noirs américains, on peut dire que c'était la première génération à faire ça. D'ailleurs, comme le dit l'un d'entre eux, tout le monde pensait qu'on était des Blancs. Non, on était vraiment ceux qui avions compris très, très vite comment la machine fonctionnait. Par ailleurs, je pense qu'ils ont eu aussi une très grande connaissance du changement dans lequel le monde était en train de rentrer, c'est-à-dire la numérisation, etc. Donc, ils ont fait quoi ? Ils ont construit chacun leur home studio, la capacité de travailler à la maison. Ils ont aussi très vite vu qu'avec Internet, ils pouvaient commencer à vendre leurs disques. Et du coup, ça a été vraiment une explosion. Avec un personnage central, Electrify Mojo. C'est la voix. C'est la voix. Voilà. C'est celui qui, à la radio, a été leur professeur, on dira. Parce que ce qui était très beau, c'est qu'à Detroit, il y avait cette émission, Funkédélique, qui passait tous les soirs, à minuit. Et dans les rues, tout le monde faisait des signes avec les phares des voitures ou les phares des motos pour dire, branchez-vous, branchez-vous, Mojo commence. Et là, il mêlait tous les styles. C'est ça qui était très intéressant, les MC5. Parce que Detroit, c'est quand même une ville musique. Justement, on a le sentiment que la règle à D3, c'est le système D. Si tu veux faire quelque chose, fais-le toi-même, débrouille-toi. Et d'après les témoignages que vous avez recueillis, ça a vraiment modifié l'industrie du disque. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que vous l'expliquez sans tout dévoiler ? C'est très vite, ils ont très vite compris qu'étant noir, avec le racisme qui règne, et qui règne encore, on peut le voir. Donc, étant noir, n'utilisant pas la voix, pratiquement, ou alors elle est sans plaie, elle aimait... Voilà, s'éloignant complètement de tout ce qui avait fait le rock, refusant le culte de l'ego, parce que ça, ça a été vraiment une réaction aussi contre ce que le rock'n'roll avait apporté. Donc, ils étaient tout à fait dans des marges, quelque part, et ne correspondaient pas du tout à l'attente des grandes compagnies de disques. Par ailleurs, ils avaient envie de garder leur indépendance éthique, esthétique. Ils n'avaient pas du tout envie d'être... Ce que Prince avait mis en question lorsqu'il avait marqué « slave » sur sa joue, et pour eux, c'était une référence. Ils ne voulaient pas être des esclaves des grandes compagnies de disques. Donc, ils ont tous décidé, et c'est ça que je trouve magnifique, à 18 ans, utilisant Internet, utilisant les home studios, utilisant la technologie nouvelle, ils ont chacun créé leur propre label. Et donc, avec ça, ils ont pu développer leur musique, la faire connaître, aider en cela par Electrify Mojo, qui a commencé à diffuser leur musique d'abord à Detroit, mais cette radio était captée aussi par Cleveland, qui n'était pas très loin. Elle était ensuite captée par Chicago, et tout à coup, ça s'est répandu, et c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que, comme ils le disent, on n'a pas fait ça pour la gloire, on a fait ça juste pour exister, et par chance, ça a marché, mais même quand ils ont commencé à être connus, ils s'étaient dit, ça va être un mouvement qui va durer 4-5 ans, etc. 35 ans après, ils sont toujours là, les labels sont toujours là, ils ont traversé la crise du disque, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, et malgré tout cela, eh bien, ils existent encore. Et ça, c'est magnifique. – On a un autre rendez-vous, ma chère Jacqueline, qui nous attend à l'autre bout du plateau. Mais avant, petite confidence, ma chère Jacqueline, vous avez participé à Combien de Raves, et dans quel état étiez-vous ? – Quelques dizaines, on va dire. – Yes, vous étiez en transe. – C'était joli, parce qu'à l'époque, elles étaient interdites. Et c'est Jacqueline, d'ailleurs, qui vraiment a beaucoup lutté pour qu'elles aient... Oh ben, j'étais en transe. – En transe, on peut le dire ? – Ah, je peux le dire. – Ah ben, justement, je vous propose de passer côté salon. On va en discuter avec Alexandre Tchécal. Allons-y. – Est-ce que le rythme influence notre pensée ? On va en parler avec vous, Alexandre Tchécal. Bonsoir, vous nous attendez. – Bonsoir, Célia. – On s'est fait un petit peu d'essai. – Je vous attendais, c'était un plaisir de vous écouter, c'était passionnant. – Bon, merci. Alors, Alexandre Tchécal, je vais y arriver, vous êtes journaliste musicale, accessoirement docteur en biologie, ça peut aider. Comment le rythme influence-t-il notre pensée ? La nature est rythmée, notre quotidien est rythmé, évidemment, par l'émission Le Rendez-vous, la pensée, les atomes, la vie, bref, tout. On s'en est aperçu depuis la Grèce antique. Comment est-ce que ça nous influence, Alexandre ? – Célia, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, et pour le coup, c'est une réalité scientifique. La musique, en fait, a un impact direct sur notre cerveau, sur notre système nerveux central. Et elle influence des phénomènes physiologiques très simples, la pression artérielle, la vitesse à laquelle vous respirez, votre rythme cardiaque et de la sécrétion d'hormones. Et en fait, du coup, c'est un régulateur émotionnel très puissant, la musique. Effectivement, vous le disiez, on l'a compris depuis bien longtemps. Donc on l'utilise depuis bien longtemps, pour se déstresser, pour cadencer du travail. C'est pas pour rien que les marches militaires ont un rythme aussi sévère, c'est parce qu'il fallait cadencer la marche des militaires. Mais voilà, c'est vraiment la musique, c'est quelque chose qui accompagne à la fois les actions et les pensées des hommes, dans les discours aussi. On sait que dans les discours politiques, par exemple, la rythmique à laquelle vous parlez influence directement votre pouvoir de conviction. Et puis, on l'utilise parfois à des fins un petit peu plus dures, par exemple, pour cadencer le travail dans les galères. Enfin voilà, on s'en sert depuis très longtemps. Ou dans les usines, exactement. Donc oui, il y a vraiment un rôle physiologique. Est-ce qu'on peut imaginer tout de même que la musique nous fasse adhérer, malgré de nous, à une idée, comme dans une manifestation, quand on scande un message, on adhère, on va se laisser porter. Est-ce qu'on a la maîtrise encore de notre pensée ? Oui, on a quand même une forme de maîtrise. Mais ceci, ça joue, la musique, elle joue sur des choses un peu inconscientes, qui sont des systèmes parasympathiques, et donc en fait, qui gèrent des phénomènes physiologiques sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc quand même, c'est un régulateur assez fin, et donc à utiliser avec précaution, parce que ça joue sur des phénomènes sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Jacqueline, vous avez travaillé sur la musique techno. On l'avait dit également sur la musique des mondes arabes. Quel est le point commun entre les deux ? Justement, c'est la trance. C'est quelque chose qui a à voir avec, en effet, l'utilisation de certaines fréquences, et aussi la répétition. La notion de répétition est très importante. Si on imagine et si on écoute les introductions des chants d'Oumkalsum, par exemple, l'introduction est déjà très, très, très lente. Et on voit que ce sont des phrases qui se répètent, qui se répètent comme ça, parce qu'elles nous amènent à un certain état. Et ça, c'est vrai, et ça, c'est vrai aussi dans les musiques techno. Et ça, c'est vrai depuis le tout début des temps. C'est vrai dans les rituels. Les rituels étaient utilisés comme ça pour faire tomber la pluie, pour appeler... Non, mais voilà, pour la fécondité, etc. Ça a quelque chose qui fédère, en même temps, le collectif. Parce qu'il y a aussi ça. Se laisser porter. Qui porte un ensemble, un groupe de gens qui les portent. Et dans la musique techno, c'est aussi ça que l'on retrouve. Cette espèce de moment où, grâce à la répétition, on rentre dans un certain état, le choix des fréquences, puisqu'en effet, ce sont des fréquences qui viennent à certains endroits du cortex cérébral, qui nous mettent, en effet, dans un certain état. Et ça a été vrai, par exemple, dans les musiques arabes, ça a été vrai pour les soufis, par exemple, du côté des soufis. Donc, c'était vrai aussi bien du côté du religieux que du côté du profane. Voilà. Et je considère qu'il y a quelque chose de l'ordre, peut-être pas du religieux, mais du plaisir du collectif dans la musique techno. Il y a une spiritualité païenne. Il y a une spiritualité, absolument. Et il y a aussi la facilité, à ce moment-là, la capacité d'échapper aux contraintes du quotidien. C'est vrai dans le rail, c'est vrai dans le shahabi, c'est vrai aussi dans la musique techno. Tout à coup, on a quelque chose où on échappe à la banalité du quotidien. Et il y a quelque chose aussi qui me paraît très important, qui est le temps se suspend. Il n'y a plus cette notion de temps horizontal. On est dans une... Ces fréquences-là nous amènent dans un temps vertical. Et finalement, il y a aussi l'importance, dans toutes ces musiques, du cycle. Le cycle, la répétition. La répétition pour s'extraire, pour aller vers une verticalité, vers un au-delà, si c'est religieux, vers une déconnexion de soi, une reconnexion avec les autres, si c'est de la musique techno, par exemple. Mais il y a le cycle, le cycle des disques vinyles qui tournent, le cycle des dervishes tourneurs, la musique cyclique, qui permet de se déconnecter, en fait. Et il y a quelqu'un, par exemple, Gilbert Rouget, qui a beaucoup travaillé autour de ça, qui appelle ça les états modifiés de conscience. C'est-à-dire, en effet, comment est-ce qu'on arrive à échapper à notre univers habituel et comment, tout à coup, on a une... Alors, ça peut être dangereux, parce qu'en effet, on peut penser aux musiques nazis, etc. Moi, ce qui m'a toujours intéressée dans la musique techno, c'est qu'elle était détestée. Donc, je me dis, ça va. Elle ne peut pas vraiment emmener tout un monde, voilà. Ça n'est jamais qu'un tout petit groupe de gens qui adhèrent à ça, parce que les rêves ont été interdites. Mais en même temps, il y a toujours cette crainte qu'en effet, on voit bien, par rapport dans les pays arabes, la crainte qu'ils ont de la musique, ou on voudrait l'interdire. Parce qu'on sait bien que ça modifie la façon de penser ou la façon d'être. Gilbert Rouget, qui a beaucoup travaillé sur les musiques arabes, il parle de fureur poétique pour la tranche. Je trouve que c'est très beau. Est-ce que ça n'est que de la biologie, docteur ? Non, ça n'est évidemment pas que de la biologie. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous dites que la techno ne plaît pas à tout le monde, finalement, ce n'est pas qu'un impact direct de fréquence. On a besoin de comprendre un contexte, on a besoin de connaître. Je suis persuadé que la musique de Détroit, comme vous le dites, si on connaît le contexte industriel et qu'on vit soi-même une crise un peu industrielle, on y est plus sensible que si on est dans l'opulence et la facilité du quotidien. Et puis, il y a des facteurs aussi, évidemment, qui tiennent à l'éducation. Mais ça sort largement de la techno ou des musiques arabes de transe. Moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est les musiques arythmiques complexes. Et je pense, par exemple, à certaines musiques indiennes. Il y a des rythmiques indiennes à 17 ans ou à 18 ans qui, pour notre oreille occidentale, nous paraissent vraiment très complexes et à la limite du désagréable et qui, pour un enfant qui a vécu là-dedans, sont parfaitement naturels. Donc, non, non, heureusement, il y a un peu d'éducation et de culture là-dedans. On le voit bien, d'ailleurs, par rapport aux musiques arabes où il y a quand même une incompréhension, voire une méconnaissance parce qu'en effet, elle joue sur tout un registre qui n'est pas de l'ordre du connu par le plus grand nombre. – Bien sûr. – Voilà. Et c'est un regret que moi, j'ai parce qu'il y a une complexité, il y a une richesse, il y a vraiment une beauté. même dans les notes. – Et même dans les notes, il y a l'écart de ton. – Il y a l'utilisation des quarts de ton. – Donc, c'est là la limite du rythme, de l'influence du rythme sur notre pensée. – Heureusement. – Merci pour vos explications, Alexandre. – Merci à vous. – Allez, on va marquer une courte pause si vous êtes d'accord. On va garder néanmoins le rythme. Je vous propose de découvrir une figure insulaire du jazz manouche. C'est Jean-Jacques Gristi. C'est un portrait qui est signé. Serge Bonavide, c'est l'ITV du RDV. – À fond, à fond, à fond, mec. – Nom Gristi, prénom Jean-Jacques, lieu de naissance Paris. – C'est un petit parigot. – Un petit parigot. – Un petit titi. – C'était Babic Reinhardt, ouais. – Le fils de Django, waouh. – Tu t'appelles Jean-Jacques, comme moi ? Il me dit, ouais, Reinhardt. Il me dit, mais comme le guitariste, quoi. Il ne comprenait pas. Il a dit, non, mais t'es un peu abruti ou quoi ? Je suis son fils. Après, on a été super potes. Il prenait sa guitare, on jouait ensemble à la plage, on se la fait des soirées. Et il me disait, tu sais, quand Dieu donne un don à quelqu'un, c'est pas pour qu'il le garde pour lui. Il m'a dit, tu dois jouer, tu dois jouer, tu dois pas servir des pizzas ou des trucs comme ça. En plus, bon, il m'a fait rencontrer ses potes. C'était Birelli, Marcus Miller. On me retrouve avec Didier Locu, des monstres, voilà, complètement. Avec une guitare acoustique, tu joues du corps. On n'avait pas de guitare électrique. J'ai un maison, Jean-Pierre, qui me disait, il faut aller à la source, mon fils. La source, c'est Django. C'est, voilà, c'est la Bible. Quand on sait que des gens comme Polo ou Antoine Bonnel, ils adoraient Django, ils jouaient tous Nuages, ils jouaient tous Minor Swing. En Corse, c'est particulier. On adore la musique. Il y a des gens qui jouent, qui ont toujours bien joué de la guitare. Il y a des gens qui chantent à merveille. On est étonné de voir ça. C'est pas pour rien que moi, en tant que musicien, je me sens bien ici. On n'est pas reçu comme ça sur le continent. C'est pas la guitare qui me plaît, c'est la musique. Et en fait, j'aime tous les instruments. La trompette, j'adore écouter Chad Baker. J'adore le sax, j'adore la batterie. La mandoline, quand c'est bien joué, je trouve que c'est merveilleux. Le piano, c'est grave, quoi. C'est un instrument merveilleux, quoi. Il n'y a pas longtemps, je suis rentré dans... Je suis arrivé chez moi, il était tard. Il devait être 2h du matin, 3h. J'ai dit, tiens, juste avant de monter, j'ai fait l'erreur d'écouter un disque de Coltrane, Body and Soul. Et j'ai écouté ce type. Et j'ai dû rester... Je suis monté chez moi à 4h du matin. Je l'ai écouté pendant 2h dans la voiture. Si sur une île déserte, il y a une belle route, une belle route, tu vois, une bonne bagnole, ça, ça me plaît. Avoir un beau bruit, avoir un beau tableau de bord. Je ne sais pas, j'ai l'impression de vivre une aventure. J'adore ça. Impeccable. Après la trance, après le jazz, direction Les Enfers avec Marie-Jean Harighi. Bonsoir. Alors, on va suivre le guide. Il faut une obole. Est-ce que tout le monde a de la monnaie ? Ça se passe comment, là, tout de suite ? Écoute, non, ça devrait le faire, tranquillement. Vous savez, ce sont les Enfers, donc, au sens grec du terme. Donc, sans notion de bien et de mal, c'est simplement le monde des morts, en fait. C'est là que le jeune Orphée va vouloir descendre pour retrouver son Eurydice, disparu prématurément. Mais pourquoi Orphée parvient à aller dans le monde des morts, alors que c'est quand même, justement, le lieu qui est complètement interdit aux vivants, enfin, a priori ? Eh bien, c'est moins parce qu'il est de naissance divine, en fait, que parce qu'il est un poète, un aède et un musicien. C'est ça, finalement, qui va lui permettre de passer dans l'autre monde. Sa mère, Calliopée, la muse de la poésie, lui a appris le chant. Son frère, Linos, lui a appris l'usage de la lyre et on dit, enfin, il se murmure qu'il serait le fils d'Apollon, ce qui donne quand même... Un peu de charme, tout ça. Des petites choses, en plus, assez, assez dents. Alors, son chant était si parfait, dit-on, qu'il permettait de charmer tout ce qui existe. Les hommes, les animaux, les arbres, les rochers et les dieux eux-mêmes. Donc, dans le mythe d'Orphée, avant même de parler de rythme et de trance, c'est vraiment la poésie et la musique qui permettent, finalement, de changer, de passer dans un autre monde et de se faire entendre, en fait, des dieux. Alors, Jean Cocteau s'est emparé de ce mythe, évidemment, et a donné sa vision des choses. Il voulait créer des images fortes, des images chargées de sens. Et pour figurer le passage vers les enfers, il a utilisé l'image du miroir. Le miroir qui réfléchit, donc on voit absolument rien derrière, et en même temps, qui ressemble à un plan d'eau. Et, justement, il utilise ce plan d'eau pour le transformer, enfin, ce miroir pour le transformer, par exemple, je suis très, très nébuleuse aujourd'hui, en vrai plan d'eau et faire passer, donc, Jean Marais, Orphée, de l'autre côté. Et l'eau est un symbole de passage dans pratiquement toutes les cultures et dans beaucoup de superstitions. On dit, par exemple, en Corse, qu'il ne faut pas franchir de ruisseaux ou de fontaines le soir parce que les esprits maléfiques pourraient être là. Il y aurait donc, dans le monde, des endroits et des moments où les mondes, finalement, des vivants et des morts se rapprocheraient. Et certains pourraient dépasser un petit peu leurs limites humaines pour passer peut-être aux frontières, voire carrément au-delà. Et comme Orphée passe dans le monde des enfers, son sauve-conduit, c'est le chant. Eh bien, pour les vocératrices corse, donc ces femmes qui interprétaient les lamentations funéraires, c'est pareil. C'est par le chant qu'elles vont approcher le monde des morts et réussir à faire passer des messages. Dorothy Carrington, qui s'est beaucoup intéressée au sujet, disait d'elle, « On dirait qu'elle restitue un chant à elle seule perceptible. » Donc, voilà, il y a cette espèce de dimension de monde qui apparaît. Et c'est dans un état, finalement, proche de la trans, parce qu'elles étaient fatiguées, il y avait du bruit, il y avait des mouvements de corps, il y avait du deuil, il y avait de la tristesse, que la lamentation funéraire fusait et elle sortait de bouche de femmes qui, finalement, n'étaient pas si érudites que ça, avec des métaphores pourtant extraordinairement construites. C'est un mystère qui a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé les voyageurs du 19e siècle et du 20e siècle. Alors, je ne sais pas si vous saviez tout ça, mais vous parliez effectivement de rites tout à l'heure. Ça vous paraît assez logique, en fait, que dans ces rites funéraires, qui sont quand même aussi des rites, justement, particulièrement intenses, la musique puisse permettre de se dépasser et peut-être d'aller dans un autre monde. Tout à fait. Ça existe, par exemple, en Syrie, et il y a vraiment ce rituel qui est mené par les femmes, d'ailleurs, uniquement par les femmes, pour accompagner la mort. Donc, ils sont, en effet, des chants, vraiment, qui amènent dans un état autre. Et ce qui est très beau, c'est qu'en plus, ces chants de mort sont les mêmes que les chants de mariage. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est le changement d'état. Voilà. C'est le changement. On quitte sa maison pour rejoindre celle du mari. On quitte ce monde pour aller dans un autre monde. C'est les mêmes chants. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça ôte ce côté dramatique de ce que c'est que la mort. C'est juste, voilà, on quitte ce monde pour un autre. – C'est vrai que le chant accompagne souvent les rites de passage, mais c'est rare que les mêmes chants puissent… – Ce sont des druzes, les druzes du sud de la Syrie qui ont développé tout ce système de chant et qui est, en effet, quelque chose basé autour de la trance. – Merci infiniment Jacqueline d'être venue au rendez-vous. Merci Alexandre et évidemment merci Marie-Jo pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, pour ceux qui seraient arrivés en retard, heureusement, l'émission sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube ou sur viastel.fr. À vous de choisir votre écran puisque le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501